Neuf proverbes. Thème, remède. 1. Si tu es médecin, prescris des remèdes. Si tu es corbeau, attends le cadavre. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie qu'il est important de savoir reconnaître son rôle et de l'assumer pleinement. Si tu es médecin, tu dois agir en conséquence en prescrivant des remèdes pour soigner les malades. De même, si tu es corbeau, ton rôle est d'attendre les cadavres pour te nourrir. En somme, il s'agit de dire qu'il faut savoir reconnaître ses responsabilités et agir en conséquence, en fonction de son rôle ou de sa position. 2. Mieux vaut remède que conseil, l'un fait peu, l'autre merveille. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il est plus efficace d'agir concrètement pour résoudre un problème, le remède, que de simplement donner des conseils sans agir, le conseil. En d'autres termes, il vaut mieux prendre des mesures pratiques pour résoudre une situation difficile plutôt que de se contenter de discuter ou de conseiller sans passer à l'action. Le proverbe souligne l'importance de l'action et de la mise en œuvre de solutions plutôt que de rester passif et se limiter à donner des conseils. 3. Les remèdes de l'âme et du corps sont amers. Proverbe français. Ce proverbe français, « Les remèdes de l'âme et du corps sont amers », signifie que les solutions pour guérir les maux physiques ou psychologiques peuvent être difficiles à accepter ou à mettre en œuvre. En d'autres termes, il suggère que parfois, pour se soigner ou se sentir mieux, il faut passer par des étapes ou des traitements désagréables. Cela souligne l'idée que la guérison peut nécessiter des efforts et des sacrifices, mais qu'elle est nécessaire pour retrouver la santé et le bien-être. 4. De l'ennui, le plaisir est cause, et non remède. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que le plaisir est souvent la cause de l'ennui, et non sa solution. En d'autres termes, il suggère que chercher à se divertir ou à trouver du plaisir peut parfois conduire à s'ennuyer encore plus. Il met en garde contre le fait de rechercher constamment des distractions pour échapper à l'ennui, car cela peut finalement ne pas résoudre le problème de fond et même le renforcer. 5. De l'ennui, le plaisir est de l'ennui et de l'ennui, car cela peut finalement ne pas résoudre le problème de fond et même le renforcer. 5. Contre la vieillesse, il n'y a pas de remède. Proverbe tchèque. Ce proverbe tchèque, contre la vieillesse, il n'y a pas de remède, signifie que le processus de vieillissement est inévitable et que personne ne peut échapper au fait de vieillir. Il met en avant le fait que la vieillesse est une étape naturelle de la vie et qu'il est important d'accepter ce processus avec sagesse et dignité. Ce proverbe nous rappelle l'importance de vieillir en prenant soin de soi et en acceptant les changements qui accompagnent le passage du temps. 6. La patience est un remède à tout mot. Proverbe russe. Ce proverbe russe, la patience est un remède à tout mot, signifie que la patience peut aider à surmonter toutes les difficultés et les problèmes de la vie. En étant patient et en faisant preuve de calme face aux épreuves, on peut trouver des solutions et surmonter les obstacles. Cela suggère que la patience est une qualité précieuse qui peut nous aider à traverser les moments difficiles et à résoudre les problèmes avec sagesse. 7. La tempérance est le meilleur de tous les remèdes. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois, la tempérance est le meilleur de tous les remèdes, met en avant l'importance de la modération et de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Il souligne que le fait de se contrôler, de ne pas céder à l'excès et de maintenir une juste mesure dans nos actions et nos émotions est la clé pour une vie saine et équilibrée. En d'autres termes, il nous invite à éviter les excès et à adopter un comportement mesuré et réfléchi, car cela nous permettra d'éviter les problèmes et de préserver notre bien-être physique et mental. 8. Dieu envoie le remède avant la maladie. Proverbe yiddish. Ce proverbe yiddish, « Dieu envoie le remède avant la maladie », signifie que parfois, les solutions à nos problèmes ou difficultés peuvent être mises en place avant même que ces problèmes ne surviennent. Cela met en avant l'idée de prévoyance, de préparation et de sagesse. En d'autres termes, il est important d'anticiper les situations et de se préparer en conséquence pour éviter des difficultés futures. Cela souligne également l'importance de la prévention et de la réflexion proactive dans la vie. 9. Le remède contre le violent est de le fuir le plus loin qu'on peut. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol signifie que la meilleure façon de se protéger d'une personne violente est de l'éviter complètement et de rester loin d'elle autant que possible. Plutôt que d'essayer de lutter contre quelqu'un de violent, il est préférable de s'éloigner pour éviter tout conflit ou danger. Cela met en avant l'idée de préserver sa sécurité et sa tranquillité en évitant les situations potentiellement dangereuses. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?